Alors la finale était serrée mais j'ai choisi La malédiction du bandit moustachu d'Irina Theodorescu C'est un petit conte noir mais très plaisant à lire A la fin du 19e siècle Un genre de Robin des Bois qui lance une malédiction On va dire un rouge à de première Où tous les premiers fils de chaque génération va mourir à je ne sais plus quel âge Et on suit pendant un siècle l'histoire de cette famille Assez déjantée, cocasse, dans un rythme aussi original que l'écriture Elle est roumaine, elle vit en France, elle écrit en français Et elle a dans son français quelque chose d'assez truculent Peut-être qu'il vient de la littérature des pays de l'Est C'est via voltant, chantant Et je me répète mais truculent et vraiment très plaisant à lire La librairie Goulard est une grande librairie Donc on essaie de représenter un peu tout le monde Tous les lecteurs, tous les éditeurs Tout en faisant des choix bien entendu Il se trouve que nos lecteurs sont assez sensibles aux publications d'Actes Sud et donc de Babel Que ce soit en littérature, Polar, SF ou en sciences humaines On a en tout cas en littérature beaucoup de coups de cœur régulièrement Des coups de cœur qui sont sur table longtemps Qui reviennent sur table quand il y a des opérations Qui restent en rayon même indéfiniment quasiment Des auteurs autant des classiques Qui dans le fond comme les Russes traduits par Markovics Comme dans les contemporains du Russell Banks, du Lola Lafon Plein d'auteurs qui sont là tout le temps, qui font partie du fond Donc c'est vrai que la place de Babel est assez importante dans la librairie Eh bien disons que à chaque fois que je mets des nouveautés en place Des nouveautés Babel en place, je fais des tours de Babel ? Ok, je sors Non sinon j'ai un coup de cœur chez Babel aussi Qui s'appelle Les Souffleurs de Cécile Ladjali Et j'avais une soufflaise Oups Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada